Bienvenue à ce live retour d'expérience Adobe Summit 21. On va décider qu'on le commence ce live. On peut le lancer. Avant de commencer quand même, je vais vous présenter succinctement, pour ceux qui, à priori, ne vous connaîtraient pas ce dont je doute, mais après ce sera une présentation courte et donc forcément imparfaite. Donc toi Yann, tu es full stack marketer. C'est comme ça maintenant. Que tu te présentes et à la tête du média Visionary Marketing. Toi, de ton côté Nicolas, tu es consultant spécialisé depuis toujours dans la ludification, l'innovation et les technologies numériques. Tu viens de sortir aussi ce que tu nous disais, là, il y a cinq minutes, ton premier bouquin. D'ailleurs, ce sera quelque chose d'intéressant à raconter une autre fois. Je trouvais que cette nouvelle impression version 21e siècle, avec la compte d'auteurs au travers d'Amazon et tout, c'est quand même vachement intéressant. On va faire une interview sur Visionary Marketing, surtout, parce que ça, c'est indispensable. Donc vous avez participé tous les deux à cette édition 21 Adobe Summit. Normalement, c'est un événement qui est totalement dédié au marketing digital. D'habitude, il est en présentiel. Toi, Yann, si je me souviens, tu étais venu deux fois, au moins deux fois, déjà sur cet event qui a lieu d'habitude à Londres. Là, cette année, restrictions sanitaires obligent. Ça a été 100% numérisé, digitalisé, avec un nombre en précédentes sessions, donc 400 sessions. Cela dit, en présentiel, c'est à peu près les mêmes volumétries. Mais là, c'est quand même 400 sessions, des dizaines d'invités prestigieux. Et tout ça, qui est quand même intéressant par rapport à la version présentielle, même s'il y a ce côté interaction qui est un peu moins naturel, entre guillemets. Mais tout ça est en replay. Donc ça, c'est quand même le côté un peu positif. Donc ce qu'on va aborder, quelque part, pourra être retrouvé en replay. Donc cet événement qu'il y a eu la semaine dernière vous a permis d'appréhender un nombre de contenus assez important. Et puis du coup, de dégager un peu les grandes tendances marketing que vous pouvez imaginer autour de ce qu'on a découvert. Alors ça va de l'IA, la personnalisation, les first party data, le monde d'après sans les cookies, le futur du digital, qu'est-ce qu'on a noté encore, les flocs, l'expérience client, bien sûr. Beaucoup de choses. Alors, on n'a quand même que 20 minutes. Alors, ça va être assez dense. Il y a quand même beaucoup de choses à traiter. Et on va essayer de tenir les 20 minutes. Moi, si je peux, je vais essayer de récupérer les questions pour faire un petit peu le dispatch des questions qui seraient posées à la fin de la session. Et puis, Yann, ce que je te propose, c'est de commencer, si tu veux. Tu voulais commencer sur le cookie laisse, je crois. Oui, absolument. Moi, je vais revenir sur le summit à la fin de ma présentation. On a découpé ça en trois morceaux. À chaque fois, on va se passer la balle avec Nicolas. Et on va voir, en fait, on devrait se retrouver à peu près sur les mêmes sujets qui vont forcément tourner autour de la personnalisation, qui était le thème principal de l'événement. Et moi, j'aimerais bien revenir d'abord en premier lieu, première partie de cette présentation sur ce monde sans cookie qui est en train de se préparer. Alors, monde sans cookie, comme vous le savez, on va faire un petit résumé des épisodes précédents. Le RGPD qui s'est mis en place en 2018, enfin, du moins, qui a essayé de se mettre en place en 2018. Et depuis ce temps, beaucoup d'entreprises courent un peu comme des poulets sans tête pour essayer de le mettre en place et d'essayer de faire en sorte que ça fonctionne correctement. Puis, des directives sur les cookies qui sont renforcées de plus en plus. Il y a eu la première en 2012, il y en a de plus en plus compliquées jusqu'à la loi e-privacy qui devient aussi, elle, plus contraignante. On l'oublie souvent. Il n'y a pas que le RGPD aux États-Unis, il y a le California Consumer Privacy Act de 2018 aussi et qui reclame exactement la même chose. Exactement la même chose. Le droit de connaître les informations personnelles qu'on collecte sur vous, le droit à l'oubli sur ces informations, le droit d'opter, de faire un opt-out et le droit à la non-discrimination qui va se voir. Donc, ce monde sans cookies s'est renforcé, en fait, au fur et à mesure des années par l'introduction de nouveaux navigateurs. Peut-être le plus marquant, ça a été Safari pour les utilisateurs d'Apple. Mais il y a eu aussi Firefox, pour ceux qui l'utilisent. Il y a Opera, qui est pas mal aussi, d'ailleurs, que j'utilise là en ce moment même, d'ailleurs, qui sont tous des navigateurs assez proches des utilisateurs et de la donnée personnelle et qui se sont mis en place au fur et à mesure pour bloquer la collecte des cookies, ce qu'on appelle les cookies tiers. Donc, je répète brièvement, pour tous ceux qui ne connaîtraient pas bien, les cookies de session sont les cookies qui sont propres à l'utilisateur sur une session, ceux-là sont autorisés. Les cookies d'analytique, qui sont donc propres à la mesure de l'audience sur un site, même s'ils sont tiers, sont autorisés. Et puis, il va y avoir les cookies tiers qui, eux, vont être interdits. Et alors, coup de théâtre en 2019, c'est nos amis de Google qui ont annoncé la fin également du cookie sur Google Chrome. Et donc, on va y arriver dans ma deuxième partie. Et je vais passer la parole entre-temps à Nicolas pour sa partie aussi. On va arriver, en fait, à cette solution qui a été inventée par Google qui s'appelle le Flock. Voilà. Super. Merci en plus d'avoir parlé de ce qui se passe en Californie parce que régulièrement, j'entends avec mes clients internationaux, oui, en Europe, vous êtes quand même super compliqués avec ce GDPR et tout ça. Mais attendez, il n'y a pas que nous. C'est vraiment quelque chose quand même qui est assez international et on retrouve à peu près les mêmes règles, surtout dans des pays comme les États-Unis et en plus en Californie. Alors moi, bien sûr, j'ai choisi de parler de l'IA et de l'intégration de l'IA dans ces produits parce qu'il y avait beaucoup de conférences lors de l'Adobe Summit justement sur l'IA et sur la personnalisation. Comme Yann vous l'a dit, la personnalisation, c'était vraiment l'un des sujets phares. Mais c'est vrai, si on peut dire, le dénominateur commun de ce Summit, ça a vraiment été autour de la data et autour justement de cette utilisation de la data. Et quoi de mieux que de voir qu'aujourd'hui, l'IA est intégrée dans presque tous les produits. L'IA s'est intégrée de manière indolore. Ceux qui utilisent LinkedIn, qui nous suivent, vous avez vu que l'IA vous suggère aujourd'hui régulièrement des réponses aux messages que les gens peuvent vous adresser, qui vous fait donc gagner énormément de temps. Et là, on est parti, en tout cas au niveau de l'Adobe Summit, sur cette conférence sur le marketing basé sur les comptes automatisés en B2B, sur comment l'utilisation de l'IA à l'intelligence artificielle, peut nous aider et nous faire gagner du temps pour classer les comptes clients en permettant une automatisation du marketing. Depuis 96 que je suis impliqué dans l'IA, ce que j'ai toujours voulu faire savoir, c'est que l'IA n'est pas là pour remplacer l'humain, mais pour augmenter l'humain. Et là, on est vraiment dans cette notion et dans ce cas de figure, l'intelligence artificielle, avec le machine learning qui va permettre d'apprendre au fur et à mesure de l'utilisation des logiciels. Et donc, Adobe a réussi l'intégration de l'IA pour justement permettre aujourd'hui à aider les professionnels à offrir un service optimisé pour ses clients. Donc, on va se retrouver avec une expertise client qui est renforcée et un lien entre la marque et le consommateur qui est également renforcé. On va faire de l'automatisation, mais cette automatisation de manière intelligente qui va faire du classement de comptes et qui va permettre à l'utilisateur de gagner du temps et d'être plus performant et d'optimiser sa relation avec le client. Donc, je vais repasser la parole à Yann. Moi, je vais quand même dire un petit truc parce qu'un des moments forts aussi, c'est les sneaks pendant le Summit. Et ce qu'on voit depuis plusieurs années, justement, c'est que la plupart des nouvelles fonctions qui sont introduites au travers de ces fameux sneaks qui viennent des laboratoires, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est vraiment un peu l'effet Wahoo des fonctions qu'on va voir apparaître dans les solutions l'année suivante ou l'année encore après. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart de ces sneaks maintenant, ils sont basés sur l'IA, la plateforme IA Sensei d'Adobe. Et donc, on voit vraiment que c'est un mouvement de fond. C'est un éternel. Absolument, absolument. Ah, tu as complètement raison. Et j'allais en parler dans la prochaine, en fait, parce que je vais parler surtout de l'expérience client. Et donc, de cette expérience client, en fait, c'est là où on voit que l'IA était encore plus mis dans leurs produits marketo et engage, où justement, l'IA est là. Et c'est la tendance, complètement raison, de ce sneaks avec les sept ou huit exemples qu'on a eus qui sont vraiment incroyables. Donc, excuse-moi, Yann. J'étais un peu... J'étais un peu dans ta lancée, mais... Ah, pas de problème. On aime bien l'IA. C'est un sujet qu'on traite depuis longtemps. Enfin, moi, j'ai commencé ma carrière là-dedans. À chaque fois, ça me fait un peu marrer. C'est tellement vieux. Mais bon, parfait. Oui, il y a de l'IA partout. Je pense qu'il faut s'y habituer. Et surtout, il y a beaucoup, beaucoup de différents types d'IA. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'informatique devient un peu plus intelligente. Il n'y a plus qu'à attendre que les marketeurs aussi suivent le mouvement. Alors, on a parlé de ce cookie-less world, ce monde sans cookies, qui a été annoncé en août 2019 par Google et qui a annoncé également la création d'un nouvel outil pour remplacer ces cookies qui s'appelle FLOC. Alors, FLOC, ça veut dire Fédérated Learning of Cohorts, un truc comme ça, c'est ça ? L'apprentissage fédéré de cohorts, un truc dans le genre. Les clusters. Voilà. En français. Pardon ? C'est les clusters en français, les cohorts. Les clusters, oui. On va peut-être éviter les clusters, Nicolas. C'est quoi ? Donc, FLOC aussi, pour ceux qui ne parlaient pas bien anglais, ça veut dire aussi troupeau. Donc, c'est très sympathique. On est comparé à des troupeaux de moutons. En gros, le principe est simple. Vous allez visiter des sites. Ce qui se passait avant, c'est que vous aviez un cookie qui allait sniffer tout ça et qui allait vous envoyer ça sur un serveur et qui manipulait toute l'information pour pouvoir ensuite vous faire du retargeting et savoir que si vous étiez allé voir tel site et fait telle chose, on allait vous faire tel autre. Et donc, ça permettait de créer des scénarios. Eh bien, avec ces FLOC, la logique est un peu différente puisqu'on ne suit plus théoriquement l'utilisateur. On suit des cohortes d'utilisateurs. En fait, l'information, donc, elle est toujours stockée. Je vous rassure, il n'y a pas d'opération du Saint-Esprit. Vous allez visiter des... Donc, vous allez voir un historique Internet. Vous allez voir le site d'Amazon. Vous allez voir les produits Apple sur Amazon. On sait que vous êtes un fan d'Apple. Vous allez faire du vélo chez Decathlon. Et là, pour le coup, je me permets de faire un petit peu de publicité à Hervé Rincent, qui a fait une newsletter chez Camilab que je recommande vivement, qui est vraiment extraordinaire sur le FLOC et qui résume ça de façon très, très sympathique et très bien. Et donc, en fait, on va conserver cette information qui va être ensuite non centralisée. Ils appellent ça un SIM hash. Donc, non centralisée, cette cohorte sur votre navigateur. Cette donnée, elle reste dans votre navigateur. Bien entendu, ce navigateur, c'est Chrome, puisque vous avez le pyjama Google des pieds à la tête, sauf moi, bien entendu, qui n'utilise ni Google pour le moteur de recherche, ni pour le navigateur. On y reviendra dans une seconde. Et le fait est que si vous avez un nombre suffisant dans une cohorte, eh bien, cette cohorte est anonymisée et le profil est caché dans la foule. Donc, en fait, on ne sait pas que c'est Madame Michu qui habite Sainte-Cru du coin de la rue qui tourne à Bordeaux, mais on sait que c'est une ménagère de moins de 50 ans qui achète du dash sur Amazon. Voilà. Et on ne sait pas laquelle. Et elle peut habiter Bordeaux ou elle peut habiter ailleurs. On ne sait pas. Enfin, théoriquement. Théoriquement. Parce que tout ça, en fait, est gardé sur un... Donc, bien entendu, sur le navigateur qui appartient à Google, bien entendu, et qui va aller chercher un serveur qui s'appelle Anonymity Server. Ah ! Finalement, l'information est quand même passée à un serveur. Pas de chance. Donc, oui, l'information est passée à un serveur, elle est anonymisée, elle est regroupée par cohorte. Certainement, paraît-il, on ne peut pas revenir à la personne, sauf qu'il y a quand même la possibilité d'aller interroger ces données au travers d'API JavaScript. Il suffit d'aller appeler document.interestcohorte, entre parenthèses, et vous pourrez aller chercher des informations. Par exemple, c'est ce que nous dit Hervé, il postule sur un chef de projet, un poste de chef de projet, mais il est dans la cohorte du 2435, aïe, 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 profil heavy metal et porno, on ne prend pas. Voilà. Bon, voilà un exemple. Donc, ce que nous dit Hervé, c'est que, à juste titre, on a remplacé un mode de tracking par un autre qui plus est, un mode de tracking qui était universel et qui pouvait bénéficier à plein d'acteurs et d'éditeurs comme Criteo ou comme d'autres qui sont, notamment lui, en train de boire le bouillon et on va remplacer ça par un système complètement fermé et complètement, puisque c'est cohorte, en fait, on ne les connaît pas, il n'y a que Google qui les connaît et on va les remplacer sur ce système. Alors, bien entendu, une seule façon façon de se protéger de cela, ce n'est pas utilisé, Google, et de ne pas utiliser, Chrome, surtout, et là, je vous recommande Opera, Firefox ou Safari et puis, si vous avez un de ceux-là qui se met à vous traquer, vous changez rapidement. Mais, ceci étant, je voudrais quand même et avant de passer la parole à Nicolas à nouveau, insister sur une chose parce qu'on dit toujours du mal des gars-femmes, on aime bien en France, on en est les plus gros utilisateurs et on adore leur dire du mal. Mais, il y a le site CookieBot qui nous a fait un super boulot. Il est allé mesurer la conformité au RGPD, c'est un site de conformité au RGPD. Donc, si vous voulez aller vérifier si votre site est conforme, et d'ailleurs, je vais vous le dire, comment le mettre conforme, c'est très, très simple. Vous enlevez tous les cookies tiers et comme ça, vous pouvez enlever toutes les bannières et toutes les bannières d'acceptation de cookies parce qu'il n'y en a pas besoin. On va y revenir. Il n'y en a pas besoin. Et donc, si vous en avez besoin, si vous voulez vous barder d'outils, c'est la moyenne qui m'a été donnée par un client, la moyenne de cookies sur un site en France, c'est 20. La moyenne aux Etats-Unis, c'est 5. Un truc dans le genre. Je ne sais plus exactement, c'est l'ordre de grandeur, c'est ce qui m'a été donné par un de mes clients. Et alors, donc, CookieBot est allé mesurer les sites des gouvernements européens qui traquent, probablement même sans qu'ils le sachent eux-mêmes, qui traquent les citoyens, notamment sur les sites. Vous êtes assis, vous avez mis la ceinture, sur les sites de santé européens. Alors là, maintenant, vous remettez la deuxième pouche de ceinture, c'est 89% des sites officiels gouvernementaux européens qui traquent les utilisateurs sur les sites de santé. Donc, et là, pour le coup, si je ne suis pas très enthousiaste par rapport au tracking de Google, j'ai très, très peur du tracking gouvernemental parce qu'on ne sait jamais où ça peut passer. Oui, certainement, on est en démocratie. OK, pour combien de temps ? On ne sait pas. Donc, méfiance. Utilisateur, unite. Il faut cesser d'utiliser les outils où on vous traque et on va revenir parce que je pense que pour le marketer, c'est une bonne nouvelle pour les bons marketeurs, pas pour les mauvais. Bon, là, je vais essayer de reprendre la parole pour vous parler un petit peu justement de ce que Yann vient de vous dire parce que pourquoi il y a tous ces cookies ? Bon, les cookies d'autrefois, si je puis dire, les cookies d'aujourd'hui, c'est pour améliorer l'expérience client. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu au départ. Je ne sais pas si tu te rappelles, Yann, quand toi et moi au départ, on a commencé, les cookies dont on a entendu parler, c'était ça. Et l'expérience client, pendant cette conférence, on en a énormément parlé. Alors là, je vais un peu parler d'un produit, moi, qui m'a impressionné dans la démo. Encore une fois, ce n'était pas dans la démo, c'était Marketo. Alors, Marketo Engage qui fait partie de la suite Adobe Experience Cloud qui, il a vraiment optimisé cette expérience client à plusieurs reprises avec la gestion et l'accompagnement des prospects, le marketing des comptes stratégiques avec en plus de l'IA où on peut mettre dessus comme j'en ai parlé au départ, la personnalisation parce qu'aujourd'hui, vous savez très bien, si on ne personnalise pas une activité marketing, vous n'avez aucune chance de passer. Il faut vraiment que le marketing soit fait pour vous en tant que moi, pour Nicolas Babin, c'est ça qui est important. L'interaction cross-canal parce qu'il faut être présent partout, ça c'est primordial. L'application de vente intégrée et l'attribution et mesure des performances marketing parce qu'aujourd'hui, vous faites de la data, vous faites du digital, mais si vous ne mesurez pas ce que vous faites, ça n'a absolument aucun intérêt. Donc, cette expérience client, elle a été vraiment bien traitée, moi j'ai trouvé pendant l'Adobe Summit, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses et sur des produits quand même que l'on voit de plus en plus et ça a combiné avec ce que vient de vous dire Yann et ce que va vous dire Yann maintenant parce que moi, j'ai terminé pour qu'on puisse tenir dans les 20 minutes, c'est vraiment une optimisation qui a été quand même eye-opener comme on pourrait le dire en anglais. Donc Yann, je te laisse terminer sur ta dernière section et laisse-moi vite. Je vais être très rapide, je vais être très rapide, je le promets, je le promets et je ne suis pas d'accord, le marketing ne doit pas être fait pour Nicolas Babin, il doit être fait pour chacun, je plaisante. On a vu ce monde sans cookies qui n'est pas véritablement un monde sans cookies, c'est un monde simplement où on est en train de vous remplacer les cookies par autre chose. Moi, je voudrais vous remémorer remémorer un article de Marc Schaeffer qui s'intitule « Why marketing is lost ? » Pourquoi les marketeurs sont paumés ? Et où il nous dit en substance que dans tous les domaines, en gros, la technologie est utilisée pour rendre la vie meilleure et que dans le marketing, les marketeurs se passent leur temps à utiliser la technologie pour embêter les utilisateurs ? Et on voit là avec cette histoire de flocs, de cookies, de machin, il n'y a pas véritablement, et Nicolas vient de le souligner, il n'y a pas véritablement la volonté d'améliorer une expérience mais simplement d'aller traquer des gens. Et ça, ce n'est pas bon, pas seulement parce qu'on veut traquer des gens mais parce qu'il faut fournir cette expérience et que cette expérience, pour fournir une bonne expérience, vous n'avez pas forcément besoin d'aller vous casser les pieds avec 20 cookies. Apprenez déjà, marketeurs, à utiliser les données que vous ont gentiment confiées vos utilisateurs et vos clients pour les servir correctement. J'en ai ras-le-bol de voir des fournisseurs de tout poil, de tout pays, me redemander 15 fois mon nom et faire toujours la même faute d'orthographe. D'ailleurs, au passage, merci, c'est gourvénèque avec un R à m'enlever. apprenez à connaître vos clients. Je crois qu'Information Builders disait que 1% des données étaient utilisées dans les entreprises. Apprenez à transformer, d'abord, apprenez à savoir ce que c'est une donnée, ce que c'est une information et vous verrez que 1%, c'est déjà beaucoup si seulement vous étiez capable de les interpréter. Travaillez sur vos fichiers, vos fichiers en propre. C'est ce dont va nous parler Nicolas dans une seconde parce qu'il faut qu'on finisse à l'heure. c'est se travailler sur vos données en propre, vos first party data, celles qui vous appartiennent. Attention, qui vous appartiennent, non, qui vous ont été prêtées par vos utilisateurs et qu'il faut que vous respectiez et vous les respecterez, ces données, vous respecterez ces utilisateurs à partir du moment où vous leur donnez, vous leur offrez une valeur ajoutée et à partir du moment où vous leur garantissez que vous n'utiliserez pas ces données à des fins qui ne sont pas celles qu'ils désirent. Et ça, c'est ça, le vrai marketing. Tout à fait. On en a. La transition, comme tu le disais, est absolument parfaite. On dirait qu'on a répété ça. C'est incroyable, Yann. C'est vrai, non, on n'a pas répété, mais on est en phase. C'est super bien fait. Mais vraiment, je reprendrai donc là-dessus par rapport au data focus et c'est vraiment ça qui a été l'un des aspects super importants de ce summit, c'est de comprendre justement que la donnée nous aide et donc moi, j'ai assisté à une autre conférence qui était justement sur comment devenir data-driven, c'est-à-dire focaliser sur la donnée et on nous a donné des astuces. Mais surtout, ce qui m'a super intéressé, c'est sur un sujet dont Olivier a parlé dans mon introduction. C'est vrai qu'un de mes sujets, c'est la ludification en français ou la gamification en anglais. Et donc, on a eu une conférence justement qui a expliqué comment devenir axé sur la donnée à travers des exemples qu'on crée autour du jeu, c'est-à-dire comment utiliser les mécaniques de jeu dans des situations non ludiques pour que justement, on puisse avoir une expérience client optimisée, fun, parce que même remplir un formulaire peut devenir fun si on veut le rendre fun avec des angles de jeu et qui vont permettre donc avec cette donnée de mieux se faire connaître par notre funnisseur et de nous fournir des données au bon moment, à un moment où on est prêt à acheter, mais également de nous donner des données qui ont un sens et qui sont pertinentes. Et c'est ça qui est incroyable parce qu'aujourd'hui, on est bombardé de plein d'emails, de plein de pubs, de plein de trucs qui nous énervent et sur lesquels on n'arrête pas d'essayer de se désinscrire et qui ne sont pas GDPR friendly comme on pourrait dire et donc c'était ça qui était très important, c'est de comprendre pendant ce summit comment cette donnée permettait aussi l'engagement et une meilleure expérience client. Donc on est un petit peu dépassé parce qu'on avait dit qu'on terminerait à 14h20 mais je pense que au moins la conversation était dynamique. Je ne sais pas Olivier comment tu voudrais qu'on termine mais c'est vrai qu'il y avait ces... En fait, le mot de la fin pour chacun de vous, on a évoqué le marketing du futur. En synthèse absolue, qu'est-ce que ce serait le marketing du futur dans ce cas-là ? Moi je dirais le marketing du futur on le connaissait il y a 20 ans. Il s'appelle Permission Marketing. Et Seth Codin nous a appris ça en 1999. La vache pourre. Oui, Permission Marketing c'est 1999 et en gros c'est quoi ? Il faut être poli, se laver les mains, dire bonjour et demander pardon. Demandez s'il vous plaît. Il faut être gentil. Le marketeur qui est justement qui travaille à l'envers de ce qu'on nous a appris malheureusement dans nos écoles où on nous a peut-être donné une vision déformée du marketing. Pour moi, cette vision-là elle n'a pas d'avenir. Elle n'a pas d'avenir parce que sans arrêt elle sera dans un jeu de chasse et de souris entre le contournement de la règle et la règle qui vient rattraper le contournement de la règle. Et au bout d'un moment il va arriver simplement la chose qui est déjà en train de se passer c'est la lassitude dont vient de parler Nicolas de l'utilisateur et du client qui alors que quand on lui a demandé s'il était d'accord ou mieux même si c'est lui qui l'a demandé le marketing devient non seulement agréable facile ça peut être ludique aussi ça peut être interactif et tout le monde y trouve son compte on apporte de la valeur à son client c'est aussi ça. Moi je me permettrais de rajouter juste un point de tout ce dont tu as parlé parce que tu as parlé de Seth Godin et donc je suis obligé de parler de comment on fait pour sortir du lot et c'est ça justement qui va nous permettre avec des outils qu'ils vont avoir donc si je reprends ce qu'on a dit depuis le début une optimisation par rapport au cookie ou sans cookie et l'optimisation de l'intelligence artificielle c'est comme ça qu'on va pouvoir sortir du lot parce qu'aujourd'hui on a une pléthore d'offres qui fait que c'est très compliqué on a tellement de canaux différents on a tellement d'offres différentes c'est très très compliqué de pouvoir toucher le consommateur final c'est pour ça que je parlais je veux du marketing pour Nicolas Babin parce que c'est ça qui m'intéresse et c'est ça qui m'a permis d'acheter donc tout ce que tu viens de dire tout à fait raison avec un élément de plus comment sortir du lot voilà le marketing d'aujourd'hui ou de demain encore une fois j'abonde puisque de toute façon nous on ne fait que du marketing du bouche à oreille donc c'est notre truc effectivement et pour pouvoir sortir du lot faire du marketing du bouche à oreille qui est le marketing de l'éthique et le marketing du respect je revois vers la vidéo de World of Math Marketing Association c'est aussi une manière de sortir du lot et de faire en sorte que ce soit le client qui vienne vous chercher parce que du coup c'est vous qui vous devenez désirable vous n'êtes plus obligé de l'interrompre de lui casser les pieds en gros arrête de faire ce que tu fais je vais te montrer ma publicité c'est lui qui va venir demander parce que vous lui apportez une valeur et c'est ça qu'il faut chercher c'est ça exactement on ne peut pas être plus d'accord donc le marketing du futur en fait c'est le marketing du passé c'est ça que non c'est le marketing de toujours le marketing néanmoins néanmoins quand même le marketing bien entendu je pense que ces règles de base que tu évoques paraissent essentielles mais quand même avec une dimension supplémentaire effectivement que vous avez traité c'est l'IA les technologies qui sont associées de plus en plus de data malheureusement on ne pourra pas contourner tout ça il va falloir composer en fait des règles de bon sens avec tous ces afflux technologiques qui abondent en permanence les données les clients les fournisseurs les ont déjà les données mais qu'est-ce qu'ils en font quand ta banque t'a appelé la dernière fois avec une comment dire une information pertinente de ton profil je passe dans un tunnel je t'ai pas compris alors c'est pas tout à fait vrai la mienne est un petit peu plus aware que la moyenne mais bon ils le font pas véritablement ils le font de manière ils le font en masse ils le font pas forcément de façon bien personnalisée voilà ok bon écoutez messieurs on a bien dépassé de 7 minutes déjà je vois pas de questions c'est tellement bon je vois pas des commentaires sympas je vois pas de questions dans le c'est un peu un long moment de solitude on aurait peut-être dû le faire sur oui mais c'est pas enregistré on va le rediffuser après c'est super intéressant de toute manière donc un grand merci à vous deux et puis we stay in touch comme on dit absolument ça marche tiens allez bye 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 ciao ciao ciao